Bonjour à tous et bienvenue sur mon premier podcast Tricot. Je m'appelle Audrey et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Adélis Bis ou sur Ravelry en tant que Audrey59. Alors pourquoi le podcast comme quelques-unes je me lance après Filles d'hiver et Cocotte Knits. J'ai adoré leur podcast pour une fois qu'on peut entendre parler Tricot, ça fait plaisir. C'est vrai que dans mon entourage, à part ma maman, j'ai personne à qui je peux en parler. Donc c'est vrai que ça défoule un peu. Si j'ai décidé de me lancer, c'est que je me suis dit que moi aussi je pouvais vous faire partager ce que je fais, ce que j'aime. Et puis si ça ne marche pas, tant pis. Voilà, donc j'ai appris à tricoter, je devais avoir 6 ou 7 ans et depuis j'ai toujours tricoté. Surtout depuis que je travaille. Parce qu'au début que j'ai commencé à travailler, j'allais au boulot en train. Et 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, ça me permettait d'avancer assez facilement sur les projets. Depuis peu, je ne vais plus en train, mais en voiture. Donc du coup, je rentabilise les pauses du midi et les soirées. J'avance un peu moins vite, mais j'y prends toujours autant de plaisir. Donc voilà pour les présentations. Je vais vous parler des deux derniers projets que j'ai terminés. Donc le tout dernier, c'est le châle Shine Bright. Donc voilà. Pour l'image, si vous voulez le retrouver sur Ravelry. Ça ressemble à ça. Alors là, c'est en noir et blanc. Mais hop. Voilà. Donc Shine Bright de Caroline Ménard. Je pense qu'elle a un pseudo sur Ravelry, mais je ne m'en souviens plus. Donc super châle, j'ai adoré. Il y a tout ce que j'aime. De la dentelle. Un peu de jersey quand même pour tenir chaud quand on l'a autour du cou. Parce que la dentelle, ça fait quand même passer les courants d'air. Je l'ai tricotée avec la laine La Féphile. J'ai réussi à avoir un écheveau sur une vente il y a un mois à peu près. Et elle vendait la laine en kit avec les explications du châle. Donc voilà. C'était l'occasion de faire un châle de plus et d'essayer une nouvelle laine. Donc voilà. Donc le châle, il se commence par le milieu du côté droit du triangle. On attaque le jersey. Hop. En demi-lune comme ça. On fait quelques jetés pour créer des jours dans le jersey. Et ensuite on attaque avec la partie dentelle. Ici. Alors jusque là, aucun souci. Et quand j'ai commencé la dentelle, c'est un motif qui se répète tous les 6 mailles. Au début je me suis dit, bon 6 mailles, c'est pas grand chose. Pas la peine de mettre des anneaux marqueurs à chaque fois. Sauf qu'au bout de, je sais pas, 20 rangs, c'était la catastrophe. Ça ressemblait à rien. Le motif avait rien à voir du tout avec l'image. Je m'étais complètement paumée dans mes comptes parce que je regardais la télé en même temps. Je discutais. Donc voilà. Au bout de 20 rangs de dentelle et un après-midi complet du dimanche passé dessus, finalement j'ai tout enlevé. Ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais ça valait le coup parce que je pouvais pas le laisser comme ça. Et donc je suis retournée jusqu'au jersey. Donc j'ai tout enlevé jusqu'ici. Et là, il me fallait des anneaux marqueurs. Et bon, tous les 6 mailles sur cette longueur-là, x2, il en fallait quand même un certain nombre. Et j'en avais pas assez. Parce qu'en plus, les anneaux marqueurs que j'ai sont des anneaux marqueurs NIT Pro. Et ce sont des cercles qui sont pas fermés. Je vais vous montrer. Si j'en ai un sous la main. Ouais, voilà. C'est des anneaux marqueurs qu'on peut déplacer. Donc là, ça s'ouvre en fait. Et parfois, ça a tendance, quand il y a un jeté juste avant ou juste après, de glisser d'une maille à l'autre. Et après, on ne sait plus où il est. Enfin, où il devrait être plutôt. Donc, voilà. Et comme je n'avais pas ce qu'il fallait sous la main, j'ai tout bêtement fait avec des trombones. Donc, j'avais plein de trombones sur mon aiguille circulaire, sur mon câble. Ça pique un peu les doigts, c'est vrai. Mais au moins, il n'y avait plus d'erreurs possibles. Donc finalement, je m'en suis plutôt bien sortie. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, bien de motifs. C'est censé représenter des petits diamants. Et ensuite, la bordure, bon, rien de compliqué. On suit, hop, voilà. On suit les diagrammes. Donc voilà, pour l'histoire du châle, c'est le châle des trombones. Sinon, la laine, super. Elle est super douce. La couleur est pleine de reflets. Il m'en reste un peu. Une toute petite pelote, comme ça. Où j'ai trouvé une utilité, vous verrez tout à l'heure. Voilà. Donc super. Et donc, la laine, c'était la Féphile Merino Single Colorie L'Enchanté. Donc c'est un bleu un peu électrique. Je ne sais pas comment ça va ressortir sur l'écran. Donc voilà. Et comme j'étais en pénurie d'anneaux marqueurs, je passe à autre chose. Je me suis dit qu'il m'en fallait. Et tant qu'à faire, bah pas des moches. Donc j'ai dû aller à la droguerie cette semaine pour me trouver des aiguilles double pointe. que je n'arrivais pas à trouver en 3 mm ailleurs. Et par la même occasion, j'ai trouvé de quoi me faire des petits anneaux marqueurs en tête de mort. Trop rigolo. Alors j'en ai en rose, en bleu, en blanc et en noir. Hop. Voilà, en blanc. Oh, ta tête. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. En plus ça bouge. Je vous mettrai peut-être des photos plus détaillées. Hop. Et en bleu. Ici. Voilà. Donc j'en ai pris 5 de chaque. Ça, ça m'en fait 20. Pour les prochains projets, au moins j'aurai de quoi tenir. Donc en fait, j'ai simplement acheté les petits anneaux qui étaient tout fait. Une tige. Donc ça fait une longue tige comme ça avec le dessous plat. Hop là. Voilà. Et en fait, la tête de mort, c'est une perle. Donc on enfile la perle sur la tige. Elle vient buter sur le plat en bas de la tige. On coupe. On tourne. Et voilà. Ça se met autour de l'anneau. Évidemment, ça ne va pas. On va reprendre un peu le principe. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo ou prendre des photos pour faire un pas à pas. Pour vous faire des anneaux marqueurs. Et c'est aussi intéressant parce que pour 20, finalement, j'en ai eu pour 12,50€. Donc ce n'est pas encore trop trop excessif. Et je les trouve super rigolos. Donc voilà pour le châle. Alors je l'ai mis cette semaine. Je l'ai terminé jeudi. Donc je l'ai mis vendredi pour aller au boulot. Donc quand je le mets, hop. Ça va, je peux faire le tour. Et le faire revenir devant. Voilà. Alors, il est chaud comme ça. Quand on est à l'intérieur, chez soi, ça tient chaud. Parce que forcément, c'est du mérino. Donc c'est super doux. C'est agréable. Par contre, j'aime moins, comme beaucoup de châle, l'effet un peu bavoir. La pointe, là. Alors c'est joli, hein, la dentelle. Je ne dis pas, mais quand on enlève le manteau, ça fait un peu bavoir, ouais. Et il y a assez peu de jersey. Donc on ne peut pas trop avoir chaud vraiment au cou. Et pour le peu qu'on remonte un peu le jersey pour avoir chaud au cou, du coup, on se retrouve avec la dentelle au niveau de la gorge. Et dès qu'il y a du vent, ça passe. Et moi qui ai horreur d'avoir du vent sur la gorge, au printemps, il peut faire 20 degrés, il me faut quelque chose. Parce que c'est vraiment une sensation que je ne supporte pas. Je suis toujours avec des très grosses écharpes. Là, j'étais un peu déçue. Donc ça a beau être du mérino, je le garderai quand même pour la mi-saison. Et quand il commence vraiment à faire bon, et qu'il faut juste couper un peu l'air, quoi. Mais pas en cas de grand vent. Donc voilà, sinon le patron et la laine sont vraiment super. Après, chacun ses habitudes. Si vous aimez les petits châles, je vois en plein hiver, il y a toujours des gens qui n'ont rien au niveau du cou. Moi ça me choque, mais bon. Pourquoi pas ? Donc voilà. À refaire. Et je vais vous parler d'un deuxième projet que j'ai terminé il y a un mois ou deux. Non, ouais, deux mois. C'est un gilet. Pour monsieur. Comment ça a commencé ? Je lui ai proposé de lui faire un gilet, un tricot, un pull, ce qu'il voulait. J'avais déjà fait une écharpe qui porte tout le temps. Je vous la montrerai à l'occasion. Et je voulais me lancer dans un projet un peu plus important. J'avais pris confiance en moi. On est allé chercher de la laine, sans savoir encore le projet pour lequel elle serait dédiée. On a fait un peu les choses à l'envers. Et on est allé chez Kaleidoscope. Parce que il n'y a rien de vraiment proche de chez nous qui vend de la laine, de la belle laine. On habite à côté de l'île. Donc à part, comme vous pouvez le dire, Dudette. J'ai oublié son prénom. Dudette dans son podcast. Mise à part la droguerie et la lignière de Oisem. C'est un peu le désert au niveau de la laine. Donc voilà, on a poussé jusqu'à Bruxelles à l'occasion d'un week-end. On s'est arrêté chez Kaleidoscope. Et donc j'ai acheté de la Cascade 220. Ethers. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais Ethers, en fait, c'est pour dire que la laine est chinée. Elle n'est pas vraiment unie. Voilà. Alors elle n'est pas super super douce. C'est 100% laine. Je crois. Ouais. 100% laine péruvienne. Il y a 200 mètres pour un écheveau. Et ça se tricote entre 4,5 et 5. Je crois que ça doit être une des laines les plus connues d'internet. Parce qu'on peut à peu près tout faire avec celle-là. Mais oui, elle n'est pas du mérino. On ne va pas se le coller sur la joue. Ça va un peu gratter. Et donc on avait la laine. On a pris, je crois, 7 ou 8 écheveaux. Elle n'est pas excessivement chère. Ça doit être 8 euros pour un écheveau. Donc ce n'est pas la ruine. On pouvait voir un peu large. Et on a ensuite décidé de trouver le modèle. Donc on a vraiment fait les choses pas comme il fallait. Mais ouais, vraiment à l'envers. Donc j'ai d'abord fait un échantillon. Et j'ai ensuite cherché sur Ravelry les projets qui pouvaient correspondre à l'échantillon que j'avais fait. Moi j'avais des critères. Lui avait des critères aussi. Moi je voulais faire un tricot avec des torsades. Parce que tout jersey, c'est interminable. Et je ne voulais pas m'ennuyer surtout en faisant ça. Donc pour moi, il me fallait des torsades. Lui au niveau du style, ça lui allait quand même. Donc j'en ai proposé quelques-uns. J'ai proposé des modèles Brooklyn Tweed. Parce que j'adore leurs modèles. Et finalement, on s'est arrêté sur un modèle pas très connu qui s'appelle Bespoken de Cassandra Dominique. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc il y a effectivement les torsades sur le devant. Et lui aimait bien parce que c'est un col châle. Et il est très très frileux. Donc c'est vrai que du fait que ce soit assez enveloppant, ça lui plaisait bien. En plus, 100% laine, il avait super hâte de l'avoir sur le dos. Parce que, voilà, il était sûr qu'il allait avoir chaud. Donc je l'ai commencé en décembre 2013. Oui, ça remonte. En décembre 2013, à l'approche des vacances de Noël, lui n'avait pas de congé. Donc j'allais être toute seule une semaine à la maison. À l'époque, on habitait encore en appartement. Donc il n'y avait pas de travaux à faire. Je pouvais vraiment passer la journée dans le canapé à tricoter. Ça ne dérangeait personne. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Puisque comme vous voyez, à la déco derrière moi, il y a du boulot dans la maison. Voilà, donc j'avais une semaine vraiment à consacrer au tricot. Et je m'en suis sortie au bout de la semaine avec les deux devants, le dos et une manche, je crois, de terminée. Donc il me restait la deuxième manche, le montage. Parce que ça se tricote à plat. Donc il faut ensuite coudre les côtés, les épaules, les manches. Et ensuite, il me restait le col à tricoter. Et là, j'ai très honte. Parce que le pauvre a passé l'hiver sans son gilet. Parce que j'ai mis plus d'un an à le reprendre. À la fin de mes vacances, j'ai repris le boulot, tout ça. Et le gilet, il a un peu été laissé sur le côté. Parce que moi, j'ai l'art de commencer un tricot et arriver, on va dire, à 60%. Ah tiens, un autre qui me plaît bien. Allez, hop, sur les aiguilles. Et le précédent, on le zappe. En se disant, quand j'en aurais marre de celui-là, je le continuerai. Alors qu'en fait, je remonte toujours quelque chose d'autre. Donc, je dois être recordman des projets les plus anciens sur les aiguilles. Je crois que le plus ancien doit avoir pas loin de 10 ans. J'ai perdu les explications. Je vous en parlerai à l'occasion. Donc voilà, à la fin de la semaine, j'avais les deux devants. Et le dos, une manche. Et oui, j'ai mis plus d'un an à le recommencer pour finalement le relaisser tomber. Et là, je me suis dit, cette année, c'est pas possible. Faut que je termine mes encours. Les bonnes résolutions pour la nouvelle année 2015. On termine les encours avant de commencer quelque chose d'autre. Donc, je l'ai ressorti des placards pour finalement me dire, mince, j'ai plus de laine. Et heureusement, j'ai retrouvé des écheveaux supplémentaires. Il y a vraiment eu chose. Il allait jamais terminer. Enfin bref, il est terminé. Et il l'adore. Il le met quasiment tous les jours. Et il est super content. Parce que comme c'est de la 100% laine, il a super chaud. Même des fois en plein hiver où il a trop chaud. Donc là, il est encore plus content. Et voilà. Donc là, bon. Il se tient pas super bien. Parce que comme il est porté, vous voyez, ça... Ça a tendance un peu à remonter. Donc c'est monsieur qui a choisi les boutons. Donc vous voyez, il est super torsade. Sur ça, je me suis vraiment amusée. C'est un régal à faire. Elles sont pas très compliquées. En plus. Et le fameux col châle. Je sais pas si vous avez super bien vu à quoi ça ressemble. Hop. Je sais pas si c'est là. Voilà. Alors le col châle, je pense que j'ai dû... Merdouiller quelque part. Parce qu'en fait, quand il le porte... Il faudrait qu'il soit là pour vous le montrer. Ça fait un genre de boudin. Dans le cou. Je vais pas arriver à vous le montrer. Je vais pas y réussir, pardon. En fait, je pense qu'il y a trop de rangs au niveau ici. Là. Ça fait vraiment un surplus. Donc j'ai vu avec ma maman, qui est très bonne couturière. Puisque c'était son métier. Et très bonne tricoteuse aussi. On va essayer de faire un point à la surjeteuse pour enlever ce qu'il y a en trop. Et puis que ça fasse... Que ça fasse bien. Normal. Sans défaut. Bon, voilà. Le col châle, en fait, ce sont des rangs raccourcis. Donc on relève les mailles tout le long des devants. Le long de l'encolure. Hop. Donc ça fait des très longs rangs. C'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps aussi. Parce que... Quasiment une demi-heure pour faire un rang. On n'avance pas très vite. On ne se sent pas finir. Et donc là, ce sont des rangs raccourcis pour faire justement cet effet châle. Et bon, je pense que j'ai dû un peu merdouiller dans le compte des rangs. Parce que, bah ouais, il y en a trop, quoi. Donc on verra. Au premier essayage, j'ai trouvé aussi que les emmanchures étaient un peu petites. Mais finalement, ça s'est fait en le mettant. Je ne l'ai pas bloqué. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience de blocage avec un châle Brooklyn Tweed. Le châle à reine. Qui est super joli. Avec des petites torsades le long ici. Des rangs en point mousse dans le bas. C'est vraiment un super beau gilet. J'avais été influencée par une poule à petits pas. Qui l'avait fait. Et je voulais absolument avoir le même. Donc je l'avais fait en laine la droguerie. Et à la fin, toute fière, je le mets dans la baignoire. Je le bloque. Enfin, je le mets dans l'eau. J'enlève les bulles, tout ça. Et quand je l'enlève de la baignoire, j'ai le mauvais réflexe. C'était mon premier blocage. Je l'ai pris par les épaules et je l'ai soulevé. Et le truc a fait un chewing-gum interminable comme ça. Et je me suis retrouvée finalement avec une sorte de robe de chambre tricotée. et impossible de le récupérer comme il fallait. Donc après, il était complètement immétable. J'ai tenté un deuxième blocage pour rattraper le truc. Et finalement, il est devenu trop court. Donc voilà, très déçu. C'est vrai que maintenant, les pulls, j'ai tendance à ne plus les bloquer. Alors je ne sais pas comment je vais faire au moment où il faudra laver le gilet. On verra. On verra. Alors après, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'aimerais bien savoir si c'est vrai. J'ai entendu dire que les laines islandaises, les tlopies, les choses comme ça, ça ne se lavait pas. Ça se mettait dehors, comme ça, sur un cintre ou sur une corde à linge. Et que ça se nettoyait tout seul avec le vent qui passe. Donc là, c'est vrai que s'il n'y a pas besoin de les mettre dans l'eau, ça m'arrangerait bien. Parce que le blocage, ce n'est pas mon truc. Sauf pour les châles. Mais oui, les pulls, rien. Sinon, il faudrait peut-être que je fasse une chose aussi. C'est de faire un échantillon et de le bloquer. Parce que l'échantillon, ça, ça va. Je maîtrise. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais je ne savais pas non plus qu'il fallait bloquer l'échantillon. Ce qui est logique quand on y pense. Mais voilà. Donc, je ne le faisais pas. Peut-être que je le fasse pour les prochains projets. Donc voilà pour le gilet. Super content. Il le met tout le temps. Et c'est bien le principal. Parce que finalement, il l'a bien mérité. Il a attendu quasiment deux ans. Un an et demi, son gilet. Donc, il est rentabilisé. Donc, au niveau des derniers projets. C'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'en aurai beaucoup d'autres à vous montrer. Mais il faut garder de la matière pour les prochaines vidéos. S'il y a prochaines vidéos. Je vais vous parler de mes projets en cours. Alors, le premier. C'est un gilet. Encore. Donc là, encore une fois. J'ai fait les choses à l'envers. En fait, je préfère partir d'une laine que j'aime bien. Et trouver le modèle qui lui correspond. Plutôt que de trouver un modèle. Même si ça m'arrive. Mais plutôt que de trouver un modèle. Et de chercher à tout prix la laine qu'il faut. Parce que j'adore. J'aime pas trop sélectionner les laines sur internet. On peut pas les toucher. Et comme je vous disais ici, c'est un peu le désert. Donc je peux pas trop aller voir la laine en magasin. Et après, il a commandé moins cher sur internet. Puisqu'ici, il y a rien. Et Bruxelles, ça fait quand même une heure en voiture pour y aller. Donc c'est pas la porte à côté. Donc j'avais trouvé de la laine. Oups. Drops Népal. 65% laine. 35% alpaga. Qui se tricote en 5 mm. Donc ça monte vite. Voilà. Et donc il y a 75 mètres par pelote. J'avais dû en prendre 10 ou 12. Je ne sais plus. En coloris et cru. Parce que toujours influencée. J'ai eu une grande période. Influencée par une poule à petits pas. Où je voulais à tout prix faire des pulls et des gilets beiges. Brooklyn Tweed. Voilà. Total fan. Qui copie sans réfléchir. Mais bon. On peut tous des classiques. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Je suis partie de cette laine là. Finalement j'ai un peu regretté. Parce qu'elle est... Pas super douce non plus. Mais bon elle se tricote plutôt bien. Vous voyez le fil est assez bien torsadé. Ça se... Comment ? Ça ne s'écarte pas quand on pique pour tricoter. Donc voilà. Donc j'ai fait mon échantillon. Toujours comme pour le gilet de monsieur. J'ai fait mon échantillon. Et après je suis allée sur Ravelry. Trouver les modèles qui correspondaient. Avec finalement toujours le même cahier des charges. Des... Des... Torsades pardon. Ou des jours. Euh... Un gilet. Voilà. C'est pas ce qui manque sur Ravelry. Et j'ai trouvé le gilet. Monte Rosa. De Isabelle Kramer. Vous allez peut-être pas bien saisir. Donc vous voyez il y a des... Oups. Des petites bandes de jours. Et puis plus près de la patte de boutonnage. Des torsades avec encore des jours. Et elle elle y intègre... Où est-ce qu'il est mon doigt ? Hop ! Il est là. Elle elle y intègre une bande de couleurs. Donc en bas. Au niveau des manches. Et au niveau du col. Je ne sais pas si je peux voir une meilleure image. Je vais chercher une photo. Sinon je le mettrai en dessous. Ah voilà. Donc là vous voyez le dos. Il y a les mêmes... Oups. Voilà. Donc une bande de couleurs en bas. Une au niveau de l'encolure. Je me suis dit que ça allait être assez difficile d'assortir... Bah d'assortir le gilet s'il était bicolore. D'autant que j'avais acheté qu'une seule couleur de laine sur le salon. Parce que oui j'ai trouvé ça à l'aiguille en fait. Je crois. Il y a deux ans. Sur le stand de l'atelier de la création. Qui avait vraiment beaucoup de choix. Notamment de la laine drops. Donc voilà. Et oui. Donc assez difficile d'accorder ce gilet avec d'autres vêtements s'il était bicolore. Et d'autant plus que j'avais acheté qu'une seule couleur. Donc après il fallait recommander. Machin. C'était un peu... Et donc finalement j'ai décidé de le faire d'une seule couleur. Il suffit de ne pas changer de laine. Et puis voilà. Donc là j'en suis. Le dos est terminé. Vous voyez les torsades, les jours. Il est assez sympa. On ne s'ennuie pas trop. Ça paraît très long comme ça. Donc avec du point mousse. J'aime bien. C'est vrai qu'en plus comme il se tricote en rond. Mais c'est un gilet. Donc on fait des allers-retours. Point mousse. Ça évite de devoir faire des mailles envers. Pardon. Donc ça va plus vite. Et les devants. C'est les mêmes... Les mêmes torsades et jours. Je ne sais pas si... Oui, bien. J'arrive pas bien encore à saisir la gauche et la droite sur la caméra. Donc ne vous inquiétez pas si c'est un peu bancal. Alors... Super joli. La manche droite est terminée. Donc là on voit les diminutions jusqu'au bout. Et l'emmanchure gauche. C'est en cours. Donc là il me reste la manche. La patte de boutonnage. Verre. Comme sur le gilet de monsieur. Je sens que ça va être long. Même si ça le sera un peu moins. Parce que ce n'est pas un colchal. C'est juste un bord-côte. Ça. 4 centimètres. Donc ça va être un peu moins long. Je l'ai déjà essayé. Je n'ai pas pu résister à le passer. Pour voir ce que ça rend. J'adore. La manche elle est bien serrante. Je n'aime pas les trucs trop lâches. Surtout au niveau des bras. C'est un peu comme pour la gorge. Je n'aime pas trop sentir l'air qui rentre. Donc c'est bien serré. Après. Le fait qu'il y ait des joues et des torsades. J'ai peur que ce soit un peu large. Au niveau du corps. On verra quand il sera terminé. Et quand il y aura les boutons. Si ça ne fait pas un peu style. Je ne sais pas comment dire. Un peu comme un bloomer. Le truc serré en bas. Puis qui gonfle après. Un peu effet boule. Je ne voudrais pas que ça fasse ça. Sinon je tenterai le blocage. Au pire. Quitte à ne pas le mettre. C'est dommage de passer du temps. Et puis après de ne pas le mettre. Mais. C'est pour que ça fasse moche. Enfin bon je verrai. Il n'est pas encore terminé. Si vous avez des conseils à ce niveau là aussi. Vous n'hésitez pas. Donc voilà pour le gilet. Quoi dire d'autre. Je vais essayer de le terminer rapidement. Parce que c'est vrai qu'après. On est déjà au printemps. Les températures vont aller en augmentant. Et. Ce n'est pas forcément quand il fait 25 ou 30 degrés. Qu'on a envie d'avoir un gilet 100% laine sur les genoux. Donc il faut que je me dépêche d'avancer à ça. Hop je le range. Le deuxième en cours. Oups. Ce sont des chaussettes. Des chaussettes. Pour le fameux cale chaussettes. Organisé par Kogotnitz. Sur Instagram. J'avais déjà commencé des chaussettes. Il y a deux ans. Période où j'étais très prolifique au niveau tricot. Que je n'ai jamais terminé. Parce que le talon. Ça m'avait un peu. Refroidi. Et après le pied en jersey. Ça me paraissait interminable. Donc j'avais un peu laissé tomber. C'était pour monsieur. D'ailleurs. Il me les réclame encore. Je pense que tous les 15 jours. Je dois avoir un message subliminal. Du style où en sont mes chaussettes. Donc là je lui ai promis. Que si je terminais ma paire de chaussettes. Avant la fin du cale. Je réattaquerai les siennes. Pour qu'il ait les pieds au chaud. Après le cou, le dos. Qu'il ait enfin les pieds au chaud. Voilà. Donc là je me suis lancée dans le modèle. Oups. Pompom Peds. Je ne sais pas comment le prononcer. Pompom Peds. Donc ce sont des... Ce ne sont pas vraiment des... Enfin si c'est des chaussettes. Mais c'est plutôt des soquettes. En fait. Parce qu'elles sont assez courtes. Voilà. Je ne vais pas faire les pompons. Enfin je ne pense pas. Je verrai. Mais je ne suis pas trop pompon. Je pense que ça gêne. Comme elle dit dans les explications. En fait c'est pour éviter que les chaussettes glissent. Dans la chaussure. Quand on marche. Et c'est vrai que ça aussi c'est désagréable. D'avoir la chaussette qui fait des plis en dessous du pied. Quand on marche. On est toujours obligé de la remonter. Mais pour le peu qu'on ait un pantalon un peu court. D'avoir le pompon qui dépasse comme ça. Quand on est au boulot. Ce n'est pas forcément super classe. C'est pour un clown. Donc voilà. Je ne sais pas encore si je ferai les pompons. Mais... Bon elles sont sympas. C'est vrai que c'est que du jersey. Il n'y a pas de torsades. Rien. Mais c'est un modèle qu'on peut facilement adapter. Je pense. Et j'ai choisi des chaussettes courtes. Parce que... Moi je préfère. Même dans les chaussettes du commerce. Je n'achète que des chaussettes. Au niveau de la cheville. Pas les trucs qui remontent. Sur le mollet. Je n'aime pas trop la sensation. D'être serrée. Dans les chaussettes. Mais je suis vachement exigeante. Le châle autour du cou. Le vent dans les manches. Les chaussettes. Mais bon. Autant faire comme on aime. Quand on peut les faire soi-même. Donc voilà. J'ai terminé le talon. Avant hier soir. J'ai relevé les mailles ici. Le long. Pour pouvoir tricoter. Le talon en fait. Faire vraiment tout l'angle. Et là je m'attaque au droit du pied. Ça monte plutôt vite. Je suis assez surprise. Parce que dans mes souvenirs. C'était vraiment très long. Et là. En deux jours. J'ai déjà quasiment. Enfin on voit vraiment que c'est une chaussette. Et je pourrais presque la mettre à mon pied. Pour essayer. C'est vrai que je n'ai pas encore fait. Parce que comme vous voyez. Je suis sur des aiguilles double pointe. Et je n'ai pas pensé encore à le mettre autour du pied. J'essaierai peut-être plus tard. Et j'ai fait sur des aiguilles double pointe. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allée à la droguerie. Chercher de quoi faire. Mes anneaux marqueurs tête de mort de tout à l'heure. Parce que je devais aller à la droguerie chercher des aiguilles double pointe. Parce qu'il n'y en avait pas à fil d'art. Je me suis dit solution de repli. Je vais aller là-bas. Et quand j'ai vu les petits anneaux. Je me suis dit oh mes anneaux marqueurs. Donc voilà. Parce que oui dans les explications. Elle explique pour faire avec des aiguilles double pointe. Et je ne suis pas trop fan du magic loop. J'ai un peu de mal à serrer la première maille du rang. Et ça me fait toujours une échelle. Au niveau du raccord en fait entre les deux rangs. Donc je me suis dit que j'allais essayer les aiguilles double pointe. Au pire ça faisait pareil. Au mieux ça faisait rien. Donc là vous voyez au niveau du raccord entre les deux aiguilles. Je n'ai pas de maille plus lâche qu'une autre. Le raccord ne se voit pas en fait. Donc je suis plutôt contente. Et cette laine. Oh là là cette laine. Elle a des reflets. Bon là les couleurs. Si ça va. Ouais ça fait violet. Avec des reflets bleus et gris. Elle est vraiment jolie. Voilà. Ouais. Bon là avec la caméra. Ce n'est pas 100% une couleur véritable. Mais on y est. Donc elle est super jolie. La voilà. En cake. Comme disent les anglais. En pelote. Et donc c'est de la Malabrigo Sock. Que j'avais en stock depuis. Où ? Bah depuis ma première. Mon premier déplacement à l'aiguille en fait. J'avais acheté un écheveau comme ça. A l'époque je n'y connaissais rien du tout. Malabrigo je ne connaissais pas. Sock. Je me suis dit tiens pour faire des chaussettes. Pourquoi pas. Et puis finalement ça fait deux ans qu'elle est là. Donc c'était l'occasion aussi de m'en servir. Donc voilà. Malabrigo Sock Coloris Lotus. Et donc il y a 440 yards en mètre je ne sais pas. Et ils disent de la tricoter en 2,25 2,5. Et en fait pour avoir le bon échantillon par rapport aux explications des chaussettes que je fais. Bah je la tricote en 3. Et au niveau de la tenue ça va c'est pas trop lâche. Je pense que ça va être confortable. Et voilà. Et d'ailleurs oui j'ai fait un premier. Les côtes en haut. Je les ai fait dans la laine la féphile. avec laquelle j'avais fait mon châle. Il m'en restait comme je vous ai dit. Donc c'est vrai que je me suis dit ça allait plutôt bien ensemble. Les deux couleurs. Oups. Voilà. Donc ça va être plutôt sympa. Donc là ce week-end ça va être tricotage de pieds de chaussettes. Hop je vais la ranger. Évidemment il tombe. Il fait soif. Alors. Donc les chaussettes c'est fait. Les engours. C'est terminé. Je vais vous parler de mes derniers achats de laine. Comme si mon stock n'était pas encore assez imposant. Alors il faut que je vous dise. Dans ma maison. Dans la maison qu'on a acheté l'année dernière. J'ai la chance d'avoir une pièce. Rien que pour moi. Où il y a mes machines. Oups. Ici. Là. Ouais. Il y en a une deuxième. Il y en a une machine à coudre. La surjeteuse. Donc j'ai deux armoires avec mes tissus, mes laines. Il y a des choses très vieilles. Des laines. Comme vous le disiez. Mon encour d'il y a 10 ans il est là. J'ai récupéré tout ce que j'ai entreposé chez mes parents. Donc cette pièce là elle va être dédiée complètement à moi. Tant qu'on n'a pas de bébé. Je prends leur place. Et donc est-ce que je voulais dire. Oui mon stock il est quand même assez imposant. Donc j'essaye un peu d'éliminer. Mais quand j'ai l'occasion. Les laines. C'est super tentant quand on m'envoie des belles. Des nouvelles. On a toujours envie d'en avoir plus. Rien que de les voir. Ça fait plaisir. Ça met en joie. Je suis faible. Donc je suis allée il y a 3 semaines je crois. Au salon Creativa à Bruxelles avec une amie. J'avais regardé sur internet les exposants. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéressait. Parce que Creativa c'est assez large comme éventail d'exposants. Il y a aussi bien du collage de serviettes que des bijoux, du tricot, de la couture. Mais je veux dire c'est pas un salon où on va retrouver Direndo, République du Chiffon et Loisiveté. C'est un peu plus généraliste. Mais j'y suis allée quand même et j'étais contente d'y aller parce qu'il y avait le magasin Caléidoscope. Je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai acheté la laine pour le gilet de Monsieur là-bas. Caléidoscope de Bruxelles. Qui y était. Et eux ils vendent toutes les laines que j'aime bien et qu'on retrouve dans les magasins parisiens. Donc la Cascade, Malabrigo, des choses comme ça. Et j'avais dans l'idée, j'ai pas la photo là, je la mettrai en dessous. De faire le châle Exploration Station de Stephen West. Qui m'a tapé dans l'oeil il y a un moment. Et pour ça il me fallait 4 couleurs. Donc j'avais pas du tout d'idée des couleurs que je voulais. Je me suis dit je vais me laisser porter. Parce qu'il y aura sur place, je verrai si j'ai un coup de coeur pour une laine. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur place, j'étais très impatiente parce qu'on a fait tout le tour du salon. Aller par aller. Et évidemment c'était la dernière. Donc j'ai dû prendre mon mal en patience avec les collages des serviettes, les bijoux, les perles à coller, les choses comme ça. Avant d'arriver à ce fameux stand. Et quand je suis arrivée, ça faisait déjà 2 jours que le salon était commencé. Il n'y avait plus forcément trop de choix. Et surtout de quoi trouver 4 laines qui se mariaient bien ensemble. Donc j'étais un peu déçue sur le moment. Et j'ai quand même eu un gros coup de coeur. Pour de la Madeleine Toche. Voilà. Qui est super belle. Donc elle est grise. Avec des reflets. Enfin des reflets non. Certains bruns qui sont roses. Rose voire rouge. Voilà. Donc dans l'ensemble. Oups. Mon micro s'éteint. Voilà. Super laine. Donc j'avais ça dans les mains. Et en fait je connaissais pas trop toutes les marques qui étaient là. Donc je savais pas. Donc c'est de la. Je vous ai pas dit. C'est de la Sock. Voilà. 100% Merino. Fingering. Voilà. Coloris. Non. Hop ça. Black Velvet. Hop. Je vous remettrai toutes les infos en dessous. Si vous avez pas le temps de lire. Ne vous inquiétez pas. Oui. Donc je savais pas trop avec quelle autre. Quelle autre laine l'accorder. Parce que ça c'est de la Madeleine Toche Sock. Après il y avait de la In Common Thread. Il y avait plein d'autres marques. Et c'est vrai qu'ils ont pas forcément tous les mêmes dénominations. Fallait un peu fouiller. Fallait trouver les bonnes couleurs. Et la dame qui tenait le stand. Qui est la. La dame qui a le magasin. Elle était super gentille. Elle a vraiment pris le temps. D'associer. De me demander les couleurs que j'aimais. De chercher avec moi. Les laines qui pourraient me plaire. Et donc on en a trouvé une deuxième. Madeleine Toche également. Qui est super belle aussi. Alors là elle est grise. Voilà. Mais voyez en fait. Je sais pas. C'est gris. Mais on dirait que l'intérieur du fil est blanc. Ça fait un peu fil teint. Mais superficiellement un peu chiné en fait. Donc déjà là. Les deux ensemble. J'adore. Ensuite Madeleine Toche. Bon on avait un peu fait le tour. Parce qu'il n'y avait que deux paniers. On a trouvé ensuite. Un rose. Alors là il ressort pas du tout la couleur réelle. C'est un vieux rose. Poudré. Je sais pas si je rapproche. Alors là. La caméra rend pas du tout justice à la couleur. C'est The Natural Dye Studio. Désolée pour l'accent. Voilà. Modèle Angélus. Coloris. Blackmore. Gate. Voilà. C'est de la soc aussi. C'est vrai que si. Peut-être que si j'avais pris le temps de fouiller. J'aurais pu trouver moi-même. Mais bon elle connaissait Sélène. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Bon voilà. Et la dernière. Qui est peut-être même. La plus jolie des deux en rose. C'est celle-ci. Alors là la couleur vous la voyez. Elle est horrible. Mais c'est pas du tout ça. C'est un rouge bordeaux. C'est pas du tout pareil. Enfin bref. Je vous mettrai des photos. Ça ira mieux. The Incommon Thread. Voilà. Evenly Fingering. Donc là c'est Baby Alpaga. Soie et Cachemire. Elle est super douce. Coloris Lust. Voilà. Et c'est vrai que là c'est. C'est du bonheur. J'adore mettre les lèvénes comme ça. Pour voir si ça pique ou pas. Mais c'est un genre de tic. Donc je vais vous montrer les quatre. Ensemble. Voilà. Bon vous voyez quand même que. Bon en partant de celle là. Qui est gris et rose. Ça fait gris, rose, rose. Ça fait un petit dégradé. Qui va être sympa. Je sais pas encore dans quel ordre. Je vais les utiliser. Puisqu'il faut quatre couleurs. Il est genre de demi-lune. Qui forme le châle. Il faut que je me décide. Quelle laine va servir à quoi. J'ai un peu de mal encore à visualiser. Ce que ça va rendre. Mais je pense que je vais faire des tests. En dessinant. Avec des crayons de couleurs. Donc ça c'est un futur projet. Une fois que j'aurai terminé mon gilet. Et mes chaussettes. Je vais certainement me lancer dans ça. Et la toute dernière commande. Que j'ai faite. C'est de la laine. La fée file. Encore. Parce que j'avais été totalement. Charmée par le premier écheveau. Que j'avais reçu. Donc j'ai refait une commande. Elle a fait une vente. Il y a. Quinze jours peut-être. Quinze. Ouais. Quinze jours. Trois semaines. Quinze jours je dirais. Bref. C'est pas grave. Où elle vendait. Pour la première fois. Je crois. De la laine decay. Et c'est vrai que la laine decay. J'aime bien. Parce que ça se tricote. Un peu plus. Enfin. Avec des aiguilles. Un peu plus grosses. Et ça monte vite. Donc là. Et en plus j'ai réussi à avoir. Trois écheveaux. Ce qui est plutôt pas mal. Ça prend du temps. Parce qu'il y a du monde. Sur la vente. Il faut vraiment se battre. Donc le premier écheveau. C'est un bleu. Dénime. Bleu de jean. Un beau bleu profond. Donc c'est le coloris. C'est le coloris. Marais magnum. Voilà. Merino et soie. Decay. Alors j'ai pas de projet en tête. Pour ces laines là. Je les ai vraiment achetées. Parce que c'était la Féphile. Et que j'adore. C'est laine. Voilà. Le deuxième. C'est un coloris. Havana. Là c'est une couleur. Un peu. Tabac. C'est peut-être pour ça. Qu'elle est appelée Havana. D'ailleurs. Bon là vous voyez pas du tout. C'est un peu moutarde. Camel. Jaune. Jaune soleil. Je ne sais pas. Bon alors là. La couleur vous ne voyez rien. Fiez-vous. Ah. Voilà ça y est. C'est. Oui. C'est ça. Voilà. Et le dernier. C'est sardine frétillante. Toujours en dicay. Pour les trois. Là c'est un gris chiné. Super beau. Vraiment. Ouais. Vraiment. Écaille de poisson. Assez jolie. D'ailleurs. S'il a fait fil. Passe par ici. Faut que je lui présente encore une fois mes excuses. Parce que c'est moi. La neune. Qui me suis trompée d'adresse. Pour l'expédition de mon colis. Donc j'ai dû retourner à mon ancien appartement. Le monsieur qui habite maintenant. Avait bien mis le colis de côté. J'ai pu récupérer mes laines. J'ai eu très peur qu'il les ait jetées. En se disant c'est une erreur. Voilà. J'ai stressé pendant trois jours. Surtout que je n'arrivais pas à l'avoir au téléphone. Donc j'ai laissé un mot dans la boîte aux lettres. Avez-vous eu mon colis s'il vous plaît. Appelez-moi. C'est important. J'y suis allée un soir. Il m'a gentiment donné mon colis. Donc j'ai tout récupéré. Et voilà. Donc tout est bien qui finit bien. Et je tiens à signaler. La fée fille elle a été super. Parce que je lui ai envoyé un mail en demandant. Excusez-moi mais je n'ai pas ma commande. Comment ça se fait ? Et en fait si j'avais vérifié sur mon bon de commande tout de suite. J'aurais vu que la mauvaise adresse avait été mise dans Paypal. Donc c'est de ma faute. Voilà. La première fois que j'avais commandé sur le site de la fée fille. Paypal m'avait demandé l'adresse d'expédition. Donc j'avais mis la bonne adresse. La deuxième fois il ne me l'a pas demandé. Et je n'ai pas pensé une seconde à vérifier. En me disant forcément ça va être la même adresse. Mais non. Donc voilà. Merci encore à elle pour sa réactivité. Sa gentillesse. Et voilà le résultat. Et ben voilà. Là c'est des vraies couleurs. Donc bleu, gris. Et jaune, camel. Bon je lui trouve un nom. Et donc voilà la fée fille. Si vous ne connaissez pas, c'est elle. C'est des laines teintes à la main. Qui sont super jolies. Et il faut vraiment guetter les ventes. Parce que ça s'arrache comme des petits pains. Elles sont super douces. Elles vont super bien à tricoter. Elles en voient en plus. J'adore dans un petit sac en papier craft. Alors ça peut paraître con. Mais j'adore les petits sacs en papier craft. Voilà. Pour les derniers achats. Je voulais vous parler encore de plein de choses. Mais je vois que je suis déjà à 49 minutes. Si je veux en garder pour les prochaines fois. Il faut que je m'arrête là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des choses qui vous ont plu. Qui vous ont pas plu. Si vous voulez que je vous parle de certaines choses. Et surtout si vous voulez que je vous fasse une vidéo. Ou un tuto photo pour les anneaux marqueurs. Tête de mort ou autre. Trince peut être avec des perles. J'ai vu ce matin sur Instagram. Que Fille d'hiver avait trouvé des petites breloques. Au magasin l'atelier de la création. En forme de fraises. Qui sont super mignonnes. Et d'ailleurs il y a quelques années. Au salon l'aiguille en fête. La première fois que j'étais allée. J'avais trouvé des anneaux marqueurs. En forme de pelote comme ça. Je sais pas si vous la voyez. Ouais. Les petites pelotes comme ça. En pas de fimo. Et ça m'a super fait penser à ça. Parce que c'est vrai que ça fait des anneaux marqueurs terribles. Et j'en ai quelques-uns. J'en ai un qui s'est cassé. Donc c'est vrai que ça peut faire des anneaux marqueurs vraiment jolis. Donc si vous voulez un tuto. Vous me le dites. Ça me dérange pas de le faire. Ça me ferait même plaisir. Voilà. Puis si vous avez des questions. Des réactions. Des choses bien. Des choses pas bien. N'hésitez pas. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à regarder la webcam tout le temps dans les yeux. Donc ça, ça viendra peut-être avec le temps. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon tricot. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Bonne semaine. Salut.